Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans le manque du blockchain, de la crypto, du bitcoin et de la transformation des institutions. Voilà, j'essaie de vous faire une brève présentation pour essayer de vous expliciter pourquoi les états et les institutions s'intéressent à cette technologie blockchain et aux monnaies majeures et mineures. Alors, je dirais que le premier point qui suscite leur attention, forcément, c'est une meilleure gestion du risque. C'est l'amélioration continue. On vise tous l'amélioration continue et on vise tous dans ce sens à bien encadrer nos risques et à viser les opportunités. Voilà, donc en fait, on ne peut pas, et les états, à mon sens, ne peuvent pas ignorer la tendance forte autour de cette techno. Voilà, le blockchain, ça permet quoi ? Ça permet de s'affranchir de l'influence de tiers, éventuellement. Qui sont ces tiers ? Eh bien, nos institutions, nos états font partie de ces tiers de confiance. Voilà, et comme on utilise un système qui les exclut, forcément que ça aiguise leur curiosité. Ils cherchent à comprendre, voilà, comment il est possible de mettre en place, en fait, un système sans tiers. Voilà, donc eux essaient de le comprendre pour anticiper et agir et adapter la réglementation autour des usages pour protéger également le consommateur. Voilà, ils ne cherchent pas qu'à réduire. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'évolution du cadre réglementaire, elle est là et elle est mise en place pour impulser le fait qu'on laisse aller l'innovation technologique, mais on essaie néanmoins de la comprendre pour mieux la contrôler de façon à quoi protéger le consommateur, mais également à gérer les risques de blanchiment, fraude et terrorisme. Voilà, pourquoi ? Parce que le blockchain, en fait, il présuppose une autre notion qui est la notion de transparence. C'est souvent évoqué et sous-entendu par cette techno qui se dit anonyme, voire semi-anonyme. Je vous propose d'aller voir mes autres cas où j'explicite que, à mon sens, ce n'est pas un système anonyme. Au contraire, c'est un système doté d'une très grande traçabilité à l'aide, justement, de ces clés publiques et privées. Donc, allez, je reviens au sujet. Donc, la notion de transparence qui est évoquée par cette technologie, en fait, elle intéresse fortement les États qui, pourquoi ? Parce que là, il y a un risque majeur. Si c'est transparent, on pourrait détourner l'usage de cette technologie pour répondre à quoi ? À de la corruption, de la fraude, du terrorisme, du transfert d'argent, des activités complètement illicites, ou au contraire, voire même de l'échange d'armes, on ne sait jamais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les États, les institutions sont normalement soucieux de protéger les consommateurs et de protéger tout risque de blanchiment, fraude terrorisme. C'est la raison pour laquelle ils cherchent à comprendre. Voilà. Et ils essaient, eux, en fait, d'évaluer, en fait, cette notion de transparence pour coter, justement, la probabilité d'occurrence, ou je dirais, de survenue, de rencontre d'un risque potentiel associé à cette techno. Voilà. Ou un risque qui pourrait mettre en place des risques de blanchiment, fraude et terrorisme. Donc, les États et les institutions luttent pour chercher à rester, quelque part, à la pointe de l'innovation technologique. Et les États et les institutions, ce qu'on peut se constater, c'est qu'aujourd'hui, elles aussi, au même titre que le particulier, les professionnels ou autres professions, elles absorbent, en fait, les effets d'une transformation. Donc, elles s'adaptent. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa. Et en termes de réglementation, la réglementation évolue tout le temps. Il est très difficile de rester à la pointe de la réglementation. Mais voilà. Moi, je vous invite à aller voir un petit peu les textes réglementaires qui sortent tout le temps. Ça foisonne. On en perd un peu notre latin. On n'est pas des experts juridiques ni des avocats. Donc, c'est très difficile. Mais vous voyez bien que c'est un enjeu qui est très, très important. Voilà. Et les institutions travaillent justement sur comment on encadre de manière réglementaire l'émergence de toutes ces technologies. Le but, c'est d'impulser la créativité, impulser l'émergence des nouvelles idées pour répondre à des besoins et améliorer les conditions de vie des gens. Mais à côté, comment on concourt à l'amélioration de la vie des gens ? C'est que justement, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de risque associé. C'est un peu ce que font les États. Et c'est la raison pour laquelle les États se transforment aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Vive la transformation ! On y a tous droit. Allez, yépa ! Sous-titrage ST' 501